Je vous résume l'actualité du mercredi 8 février entre 16h et 20h en 2 minutes et 15 secondes. La Méditerranée est devenue une « fausse commune » ? A Bordeaux lors du climat Libétour, François Thomas, président de SOS Méditerranée, et Najat Volobelkacem, présidente de l'association France Terre d'Asile, ont évoqué la situation dramatique des migrants lors de la traversée. Agression violente dans une laverie en Essonne, deux frères de 15 et 16 ans interpellés à Évry. La chute de Shafiq Aliouan, le « roi des fourrières » parisienne. Bali, arrestation d'Antonio Strange, un membre de la mafia calabraise recherchée depuis des années. On nous empêche de travailler, à Paris, les agriculteurs mobilisés contre la faim des néonicotinoïdes. Des centaines de tracteurs ont défilé, ce mercredi, dans les rues de la capitale pour dénoncer la levée de la dérogation sur l'usage des insecticides. Pour les exploitants mécontents, cette décision met leur production en péril, alors que les alternatives peinent à être identifiées. Lyon, deux marginaux déférés après le meurtre d'un homme diffusé sur TikTok. Un couple d'avocats soupçonnés d'avoir arnaqué 11 millions d'euros à des clients. Guerre en Ukraine, en direct, rien n'est exclu, pour aider Kiev, y compris la livraison d'avions, dit Rishi Sunak. Volodymyr Zelensky a rencontré mercredi le premier ministre britannique. Dans la soirée, Emmanuel Macron doit recevoir à son tour le président ukrainien en présence du chancelier allemand, Olaf Scholz. La République a-t-elle aboli l'esclavage ? Frédéric Rijent, historien et spécialiste de la traite négrière, analyse la véracité des propos tenus par Gérald Darmanin sur l'abolition de l'esclavage. Tentative de féminicide, appelez le 17, et, revenez demain, comment Chloé a été abandonnée à son sort. Corbeil et sonne, poignardé pour avoir demandé du calme au parc Robinson, Nicolas a été laissé pour mort. Meurtre de vanille à Angers, sa mère condamnée à la perpétuité. Le Cantal, département le moins pollué de France. Un grand bol d'air. Le village de Soulages, 80 habitants, est en tête de notre classement des villes où l'on respire le mieux. Visite Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne.